Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et Sœurs, nous sommes toujours gênés aux entournures avec la question de la révélation. Dieu parle à son Église, mais on sait qu'il parle aussi aux autres hommes, aux autres peuples et à travers les autres religions dans une certaine mesure. Et j'ai l'impression que nous sommes souvent maladroits par rapport à cette réalité, contraints par un double conditionnement, le premier qui vient sous la forme d'un reproche oppressant, qui suis-je pour prétendre dire la vérité ? Et le second qui est ouvre-toi à l'étranger, sa culture ou sa religion contient des parcelles de la vérité qui te sont nécessaires et auxquelles il faut t'ouvrir. Malgré les apparences, ce débat est très ancien et il est même plus ancien que l'Église elle-même, puisqu'on en trouve des traces nombreuses dans la Bible. Et je voudrais vous donner l'exemple du livre des Proverbes. Laissons de côté la complexité de la formation de ce livre et remarquons qu'il s'agit d'une collection de proverbes attribuées au roi Salomon. C'est ainsi que l'entête le désigne. Pourtant, certaines parties du livre sont plus anciennes qu'Israël et sont des héritages, notamment de la sagesse égyptienne. Je dis héritage, d'autres diront emprunt. Or, la civilisation égyptienne, vous le savez, n'est pas monothéiste et l'Égypte représente souvent dans la Bible l'ennemi ou l'origine de l'idolâtrie. Ce n'est pas la seule image. Pensons par exemple à la Sainte Famille qui trouve refuge en Égypte. L'Égypte est aussi la terre où Jacob et Joseph trouvent refuge pour échapper à la famine. Bien, passons sur ce débat. Il est certain que la culture et la religion des Égyptiens est étrangère à la culture biblique. Et bien pourtant, Israël a discerné dans l'héritage antique de l'Égypte, qu'on remonte au-delà de la XVIIIe dynastie, certains passages du livre des Proverbes peuvent être datés aux environs de l'an 4000 ou 4500 avant Jésus-Christ. Et bien Israël a intégré cet héritage dans le livre des Proverbes. Et aujourd'hui, en Église, nous proclamons ces versets écrits il y a six ou sept mille ans par des Égyptiens comme la parole de Dieu. Et en vérité, elle l'est. Mais comment l'est-elle devenue ? Et bien à cause de l'humilité d'Israël qui sait être le peuple de l'Alliance, qui a conscience d'être le peuple élu, mais qui entend que Dieu donne aussi sa sagesse aux autres peuples. Il y a la sagesse faite à Israël. Elle est différente. Elle est particulière. Mais au-delà de cette sagesse spécifique à Israël, il y a, enseigne la Bible, une sagesse commune à l'humanité, à tous les fils d'Adam. Et bien il revient à Israël de discerner cette sagesse qui est un don de Dieu, comme venant de Dieu. Et elle le fait en l'intégrant dans le corpus biblique. Vous voyez qu'on n'est pas dans un jeu de civilisation ou d'influence culturelle. C'est un discernement spirituel sur fond de l'humilité de la communauté croyante. Et il n'y a dans aucun verset du livre des Proverbes une invitation à chanter les louanges d'Aurus ou à porter un culte à Ra. Jamais. La question n'est pas culturelle. La question n'est pas d'accueillir une culture étrangère, mais de reconnaître ce que Dieu donne partout où il le donne. Et c'est Israël et Israël seul qui a l'autorité de sanctionner la sagesse qui s'exprime dans certaines cultures étrangères comme venant de Dieu, parce qu'Israël a reçu une sagesse particulière liée à son élection. Et vous voyez bien que dans l'autre sens, il ne s'agit pas non plus d'imposer son identité ou sa culture. L'humilité d'Israël va jusqu'à dire l'origine des versets empruntés ou hérités d'une autre culture. On trouve au début du chapitre 30, paroles d'Agour, fils de Yaqué, de Massa. Ce n'est pas un israélite. Au début du chapitre 31, voici les paroles de Lemuel, roi de Massa, paroles qu'il reçut de sa mère. Donc il n'y a aucun problème de pudeur à dire l'origine étrangère de ces enseignements. Mais leur incorporation n'est pas une soumission à la culture païenne, n'est pas un renoncement à la culture biblique, mais le discernement porté par l'humilité d'Israël qui est à l'écoute de la voix de Dieu où qu'il parle et qui, de l'autorité qui lui est propre, au nom de la sagesse qui lui est propre, indique aux autres peuples, dans ce qu'ils disent, la part qui vient de Dieu. Il était ainsi nécessaire que ces proverbes, qui ne se sont pas perdus grâce à Israël, soient intégrés dans le corpus biblique. Et si vraiment l'argument culturel doit être pris en compte, Eh bien, regardons-le aussi dans sa générosité, puisque de tous ces livres de sagesse égyptiens, rien ne nous est arrivé aujourd'hui. Nous les avons tous perdus en cours de route au fil des siècles. Les seuls que nous avons conservés, c'est ceux qui ont été intégrés dans le corpus biblique. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on entend résonner la voix de l'Égypte et de la Mésopotamie. On entend résonner certains traits communs des cultures du Proche-Orient ancien, non pas parce qu'Israël a travaillé comme un conservateur de musées, mais parce que dans l'humilité, il a exercé l'autorité et le discernement qui lui revenaient. Eh bien, puisque l'Église est le nouvel Israël, demandons le don de cette humilité qui permet de rester toujours à l'écoute de la parole de Dieu, quelle que soit la manière dont elle s'exprime, quel que soit le frère par lequel elle nous parvient, afin non seulement d'être enseignés nous-mêmes, mais d'informer ce frère qu'il a été prophète, de révéler à ce frère le visage du Dieu qui lui a parlé. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.